— Comment s'appelle votre chien Marc-Aliza ? — Il s'appelle Maître Ecarte. — Ah oui, alors c'est très long, est-ce qu'il y a un petit surnom quand vous l'appelez de très loin dans les parcs ? — Oui, Kiki. — On perd 100% de charisme ! — Maître Ecarte, moi ! — Alors c'est quand même un livre, c'est chien au pluriel, là il n'y en a qu'un en studio, et c'est un livre de philosophie, on n'a pas l'habitude de lire la philosophie des chiens. Marc-Aliza, en fait, vous faites tout un essai de réhabilitation des chiens, vous expliquez dès le début de votre livre que ça part mal quand même, parce que vous avez tout étudié, un dingo plutôt rentemplant, il y a même un chien qui s'appelle Stupide. — Oui, c'est le chien de John Fonte. — Voilà, donc le chien part mal, le chapitre s'appelle La honte du règne animal. Vous expliquez que les chiens, en fait, on les trouve ridicules parce qu'ils sont soumis et très heureux de l'être, en fait. — Oui, les chiens ont mauvaise réputation, ils sont évidemment à la fois très aimés et en même temps très mal aimés. Vous avez parlé d'un certain nombre de chiens rentemplandres ou pigues, plutôt, qui sont des chiens idiots, en fait, complètement stupides. Vous avez aussi une autre catégorie de chiens dans la culture, qui est le chien lâche. C'est l'histoire du chien et du loup de La Fontaine. C'est un loup qui arrive et qui voit un chien bien nourri et qui lui dit quand même qu'il a troqué sa liberté pour un plat de lentilles. — C'est ça, c'est qu'on associe souvent le chien à son maître, la voix de son maître. Contrairement au chat qui est censé être l'image de la liberté, il y a un félin à la maison, il fait ce qu'il veut, c'est ce que dit toujours le propriétaire de chat. Le chien, c'est un rapport à son maître. — C'est la servitude volontaire et heureuse. — Vous-même, là, vous êtes asservi à celui que vous êtes censé asservir, puisque pendant que vous nous parlez, vous êtes encombré. Vous voulez qu'on tient une kiki ? — Non, mais je vais le lâcher. S'il mange les câbles, on saura que l'émission s'arrête. — D'ailleurs, vous expliquez dans cette mauvaise image des chiens qu'il n'y a aucun pays, par exemple, qui a un chien pour emblème. Même nous, on a choisi le coq. — Non, c'est assez extraordinaire. La reine d'Angleterre a des corgis et Churchill avait un bulldog, mais ils ont choisi le lion. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce qu'il n'y a pas de lion en Angleterre. Nous, c'est le coq, c'est l'ours en Russie, ou le condor. À peu près tous les animaux de la nature sont représentés sur des emblèmes nationaux, sauf le chien. — Est-ce que le chien existe sans son maître ? — Alors, je crois qu'il y a des gens qui jouissent d'être le maître d'un chien, notamment d'un chien dangereux, parce qu'il y a une sorte de glorification, comme ça, d'avoir dominé une bête. Enfin, comme les chiens sont quand même très très peu méchants, naturellement, il faut en plus l'avoir dressé pour être dangereux, pour ensuite dominer un chien qui est dangereux. Enfin, ça devient très très compliqué, très pervers. Moi, je crois qu'on est plutôt mémérisés par un chien. C'est-à-dire que dès qu'on sort avec un chien... — Mémérisés ? — Oui, on est mémérisés, c'est-à-dire que... — On se transforme en mémère ? — Bah oui, évidemment, on est la mémère à son chien-chien. C'est ce que vous avez... — Pourquoi tout de suite une femme ? — On est pépérisés. — Ça a même touché Belmondo, c'est-à-dire que Belmondo avec son chien, c'est plus vraiment le magnifique. — C'était un autre Belmondo, c'était Bebel, c'est l'arrivée de Bebel. — C'était .